... Bienvenue au Château de Pommard, bienvenue dans ce lieu magique, ce lieu symbolique de la chaîne Vignée 20 TV, la chaîne, ce qu'on appellera la Web TV Vignée 20 TV, puisque le Château de Pommard, c'est un vin merveilleux, et voilà, on est en plein dans le... On est en plein dans l'univers de la vignée du vin, donc c'est formidable. Vignée 20 TV, c'est aussi une véritable histoire de passion, comme je le disais, parce qu'on met tous la main à la patte dans cette histoire-là. Jacques, comme Grégory, comme Julien, comme toute l'équipe, nous allons visiter, nous allons sur le terrain également, tous, pour essayer de voir ce qui s'y passe, pour essayer de sonder, pour essayer de rechercher pour vous. Ça devient votre chaîne, votre Web TV à tous, puisque c'est la nôtre avant tout, mais c'est aussi la vôtre. On voudrait qu'elle soit conviviale, qu'elle soit agréable à regarder, et qu'elle soit pédagogique, mais aussi ludique à la fois. Voilà, c'est ça, Vignée 20 TV. Créer ce projet, on va dire, avec Jacques Le Gros, c'est travailler avec des spécialistes en permanence, c'est créer quelque chose de nouveau, que ce soit aussi techniquement, proposer de nouvelles technologies, que ce soit sur l'Internet, les mobiles. Donc pour nous, c'est un défi quotidien. J'espère juste que le travail qu'on va vous présenter, vous allez vraiment l'apprécier, et on va vous le faire découvrir immédiatement, je pense. Cinq, quatre, trois, deux, un. Pour moi, le vin, c'est beaucoup plus que le vin. C'est un univers. C'est pour ça que ça s'appelle Vigne et Vin TV. La vigne est aussi importante que le vin. Pour moi, le vin va jusqu'à être quelque chose, une éducation au goût. Et quand on parle d'éducation au goût, on parle d'éducation à la modération. C'est une évidence. On n'a pas besoin des slogans éculés de la radio, de la télévision pour le savoir. Le maître mot de Vigne et Vin TV, c'est le mot plaisir. Si on ne met pas le mot plaisir en dénominateur commun de tout ce qu'on fait, on n'intéressera personne et on passera à côté de l'essentiel de la vie. Ça, c'est une chose. Ensuite, il fallait faire du reportage, c'est-à-dire ce que nous savons faire, puisque c'est notre métier de base. Donc, allez voir pour vous. On est allé voir pour vous, on a goûté pour vous, on a testé pour vous. Voilà. C'est ça, la base de Vigne et Vin TV. Et puis, il y a une petite dimension politique. Quand je dis politique, je devrais dire philosophique. J'ai vu trop de viticulteurs passionnés. Des gens bien qui crevaient parce que la banque leur fait des misères, les lâche, parce qu'il y a suffi d'une moins bonne récolte, il y a suffi d'un coup de grêle, pour que d'un seul coup, tout s'écroule, alors que c'était toute leur vie, leur passion, qu'ils n'étaient pas forcément bio, mais ils étaient raisonnés et raisonnables, parce qu'ils mettaient tout leur cœur, tout, voilà, tout. Ils ont tout mis et ils ont tout perdu. Et ça, ça m'insupporte. Et qu'en plus, ces gens-là n'ont pas les honneurs des médias. Un petit peu à 13h de temps en temps, mais pas suffisamment. Et je me suis dit que ces gens-là avaient peut-être besoin aussi d'une fenêtre. D'une fenêtre pour se faire connaître. On n'est pas marchand de vin, mais on met en relation les gens. Quand on aura repéré un reportage, qu'on se dira, ah, ils ont une bonne tête ces gens-là, j'irais bien les voir. Parce que c'est eux qu'on met en avant. Ce n'est pas l'étiquette. C'est eux, devant leur domaine, qu'on va voir, d'abord. Et ensuite, on ira voir ce qui se passe chez eux, etc. Et si ça plaît, on rentrera directement par les liens informatiques qu'on sait faire aujourd'hui, directement en relation avec eux, avec leur site, et s'ils n'en ont pas avec leur téléphone. Donc, voilà. C'est une mise en relation entre gens de bonne volonté qui ont envie de faire des choses durables, c'est-à-dire équitables et solidaires. Parce que tous ces mots-là vont ensemble. C'est ça, l'idée de Vignévin TV.